hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve lundi 22 juin la pesée ce matin était à 105 5 retours du week end familial pour ce matin voilà mon petit déjeuner du fromage blanc et deux tartines de pain de mie complet pour le midi c'était deux tranches de blanc de poulet avec des petits pois que j'ai fait cuire au cook et eau à la vapeur et pour le soir du riz complet avec des carottes et deux tranches de blanc de dinde hello tout le monde j'espère que vous allez bien on est aujourd'hui mardi 23 juin 2020 et vous ne verrez pas mon petit déjeuner parce que j'étais en retard ce matin du coup j'ai coupé un morceau de brioche et j'ai mangé que ça je suis partie concernant ce midi vous allez voir ce que j'ai mangé juste après et voilà pour ce midi des carottes du riz complet et de nouveau deux tranches de blanc de dinde ou blanc de poulet je ne sais plus ce que j'ai mis dedans je voulais faire juste une petite parenthèse dans cette vidéo parce que je m'étais commandé début avril la balance fit track que l'on entend beaucoup parler c'est une balance qui mesure toutes les graisses corporelles votre densité osseuse de votre poids l'imc la quantité d'eau la masse musculaire etc elle fait beaucoup de choses je vais expliquer un tout petit peu plus en détail après et alors je vais vous montrer comment est ce qu'elle fonctionne il suffit de télécharger l'application fit track pro sur android ou eos et ensuite lorsque vous allez monter sur la balance elle est connectée en bluetooth et donc tout va se répertorier sur cette application alors là la pesée sera fausse puisqu'il est que je vous dise pas de bêtises un tout petit peu plus de 14 heures donc du coup j'ai déjà mangé ce midi plus ce matin donc voilà c'est simplement pour vous montrer et on verra vendredi le résultat qu'elle va nous donner j'ai aussi un petit code promo à vous donner si cette balance vous intéresse il suffit de taper family 15 f a m i l y et le chiffre 15 c'est tout attaché le code étant majuscule et ça vous donnera 15 euros de réduction avec ce code je ne sais pas si le code est valable une fois ou plusieurs fois donc j'ai envie de dire eh ben premier arrivé premier servi vous me direz du coup si le petit code fonctionne bref j'arrête de blablater et je vous montre comment est ce que ça fonctionne il suffit de vous rendre sur l'application fit track pro donc là pour le moment je viens d'enregistrer du coup mon paramètre il faut que vous puissiez mettre votre date de naissance votre poids votre taille en centimètres etc si vous êtes un homme ou une femme si c'est un compte athlète ou vie quotidienne donc on va voir je vais du coup me peser et on va voir ce que ça va donner alors il faut bien attendre là ils vous disent bien analyse en cours restez debout voilà test effectué donc là je suis à 106,3 kg on va regarder ensemble ce que ça nous dit donc j'ai un imc à 41,6 je sais pas si vous allez voir correctement hop alors j'ai un imc à 41,6 un indice de masse graisseuse à 52 donc voilà en fait vous avez tout ce qui est faible en forme élevée et moi je suis à plus élevé forcément au niveau des muscles apparemment je suis en forme au niveau de l'hydratation c'est insuffisant mais je le sais parce que je ne bois pas assez là pardon la densité osseuse apparemment c'est parfait ça je ne sais pas ce que c'est le métabolisme le taux métabolique de base et la quantité de calories brûlées quotidiennement par votre corps au repos apparemment c'est assez faible le taux de protéines est insuffisant l'âge du corps il me dit que j'ai 32 ans alors que j'en ai 25 ça fait vraiment plaisir la graisse viscérale on est à 22 donc c'est très dangereux donc voilà ça permet vraiment de se rendre compte qu'il est vraiment temps de prendre soin de soi au niveau de la graisse sous cutanée je suis en élevé le poids normal il m'indique 54 kg alors autant dire que j'ai pas du tout envie de peser 54 kg la différence entre le poids réel et le poids standard 52,3 je sais pas trop ce que c'est la graisse corporelle il me dit 55,8 kg ça veut dire que en gros là je suis à 106 kg mais j'ai 55 kg de graisse c'est un truc de fou le poids sans graisse serait de 50,5 kg pour un le poids corporel après l'élimination de la graisse corporelle le poids musculaire apparemment je suis en forme la quantité de protéines on l'a dit tout à l'heure elle est insuffisant et mon poids le 23 juin à 14h10 est à 106,3 kg ce soir on est sur des petits pois avec des oignons pareil ça les légumes ont été cuits au cook et eau je en fait je mets sous pression pendant dix minutes et ça cuit vachement vite ensuite on a des pâtes complètes il y a environ 100 entre 100 et 120 grammes et deux tranches de blanc de poulet ou blanc d'inde en fait j'ai acheté les deux et comme les deux se ressemblent je ne sais pas laquelle est laquelle bref voilà pour mon petit repas de ce soir je vous retrouve mardi toujours il est maintenant presque 21h je me suis changé j'ai mis un débardeur et un legging parce que je vous ai fait quelques plans je vais vous les mettre juste après de mon corps parce que je veux pas m'afficher on va dire en sous vêtements il y en a qui le font tant mieux moi pour le moment je me sens pas forcément prête et capable à le faire mais voilà en legging et en anti débardeur ça moule entre guillemets donc du coup ça me dérange un peu moins j'ai l'impression d'être un peu plus couvert même si je vous avoue quand même que pas que ça m'embête de le mettre mais je me dis qu'en fait si je le poste dans mes vidéos ça me fera entre guillemets des souvenirs je sais pas si on peut appeler ça comme ça regardez pas ma coupe de folle parce que je me suis attaché les cheveux mais ça pourrait me faire des repères et puis surtout je pourrais me faire un peu des avants après donc je vous poste ça juste après c'est parti c'est parti Hello tout le monde, on est mercredi 24 juin et au petit déjeuner ce matin, on a un petit bol de fromage blanc avec une cuillère à café de sucre, une tranche de brioche classique parce que j'en ai envie. Et là je me suis fait un verre d'eau avec du citron, vous pouvez voir il y a de la pulpe qui tourne. En fait je me suis aperçue qu'en me pesant sur la balance fit track, ça me disait que j'étais en sous-hydratation, donc voilà je vais vraiment me forcer à boire beaucoup. Et voilà pour ce midi, riz, carottes en rondelles et encore soit du blanc de poulet, soit du blanc de dinde, de toute façon je ne sais jamais. Cet après-midi je vais faire cuire mes autres légumes et je vais essayer de mettre soit des lentilles, soit des pommes de terre, il faut que je trouve pour essayer de varier un peu et de changer du riz et des pâtes. Alors il est 16h30 et je viens vite fait d'aller faire un appoint de course, je n'avais pas du tout de fruits, je pensais que les fraises et les cerises du jardin étaient encore bonnes, malheureusement non. Du coup j'ai acheté des nectarines blanches à 1,79€ le kilo, on a des abricots à 1,99€ le kilo et on a des pêches jaunes à 1,79€ le kilo. Si je ne me trompe pas, c'est tout d'origine France. Il faudrait que je vérifie, mais en même temps je n'ai rien pour le vérifier. Mais si je ne me trompe pas, c'était d'origine France. Là on a 5 bananes, il me semble que je les ai payées un peu plus d'euros 50. Je me suis pris du muesli pour le matin. En plus ce n'est pas très calorique, ils disent qu'une portion de 45 grammes ça contient 168 calories. Sachant que le paquet fait 500 grammes, ça veut dire que je peux plus ou moins me faire entre 9 et 10 portions. C'est sans sucre ajouté, il n'y a pas de sel, vous n'avez que 8,5 grammes de sucre. Ça ne me paraît pas, ça me paraît plutôt bien. En plus c'est d'agriculture biologique. Je me suis acheté un sirop d'agave pour mettre avec, sachant que ça je vais le mettre avec du fromage blanc. Ensuite j'ai trouvé une nouvelle tisane, thé, une infusion, je cherchais le nom. Fruiter saveur cassis, détox, donc on va voir. Ensuite j'ai trouvé ça, ce n'était pas très cher, ça valait moins de 6 euros. J'ai envie de tester, c'est 100% d'origine naturelle. C'est une aide minceur, thé vert et hortie siphon, vinaigre de cidre. C'est vegan, fabriqué en France. Vous avez soit une cure, donc là vous avez pour 15 jours, parce qu'ils mettent qu'il y en a 3 par jour. Sinon j'ai lu que si vous voulez juste un programme de fond pour 45 jours, il vous faut simplement une gélule le matin. Ils disent, prenez votre pot en main en mettant de la couleur dans votre assiette et en pratiquant une activité sportive. Le sport est idéal pour se tonifier, se raffermir et s'affiner. Donc je pense que ça peut être pas mal, c'est de la marque Léa Nature. Ensuite j'ai pris simplement du blé pour remplacer, on va dire, les pâtes et le riz pour essayer de changer un peu. En plus il est en Nutri-Score A, par contre je ne sais pas niveau calorique ce que ça vaut. Pour 100 grammes de blé cru, ça fait 362 calories, mais en même temps il me semble qu'une fois que c'est cuit, les calories sont beaucoup moins importantes. Donc voilà ce que j'ai acheté. Allez, cet après-midi je vais préparer mes meal prep pour la fin de la semaine. Donc niveau légumes, ça sera brocolis, haricots verts et peut-être des carottes. Je vais faire cuire tout ça pendant 10 minutes à chaque fois au cookéo sous pression. Allez maintenant, je vais faire bouillir deux casserole d'eau. J'ai mis deux bouillons, deux volailles ou deux poules dedans, je ne sais plus ce que c'est. Et concernant les féculents, ça sera des lentilles blondes et du blé pour cette fin de semaine. Et voilà ce que ça donne, j'ai 5 repas de prêt pour cette fin de semaine, sachant qu'il me restait une boîte dans le frigo que j'avais préparé lundi. Donc on est sur de l'haricot vert et du blé, ensuite du brocoli et des lentilles blondes. Et voilà, en tout j'ai 5 boîtes, donc ça sera jeudi midi, jeudi soir. Vendredi midi, sûrement pas vendredi soir parce que vendredi soir c'est mon repas off. Et ça fera du coup samedi midi et samedi soir. Et donc je pense que samedi dans l'après-midi, je n'aurai plus qu'à me préparer un meal prep pour le début de semaine prochaine. Petit pois pâte complète pour mon repas de mercredi soir. Bonjour tout le monde, on est jeudi 25 juin je crois. Pour le petit déjeuner, un fromage blanc 90 grammes avec 45 grammes de muesli et j'ai mis 20 grammes de sirop d'agave. On a un petit thé au cassis détox. Je vais prendre un abricot et trois petits comprimés d'aide minceur. Et on est sur un petit déjeuner à 314 calories. Pour ce midi, on est sur deux tranches de blanc de dinde avec des haricots verts et des oignons et du blé. J'ai rajouté un peu de ketchup pour aromatiser le tout. Et un dessert, une pêche, je crois que c'est... En fait, à 26 ans, je ne sais toujours pas faire la différence entre une pêche et une nectarine. C'est quand même grave ça. Enfin bref, du moment que c'est un fruit qui se mange. Il est 17h17 et j'ai faim. Donc du coup, j'ai décidé de prendre une banane. Je l'ai déjà épluchée parce que je m'apprêtais à la manger. Après, je me suis dit, ah, si je ne dis pas que je rajoute une banane, ça le fait un peu moyen. Donc voilà, rien d'exceptionnel. Mais ça va, je pense, bien me caler jusqu'à 19h15-30. Et voilà, pour ce jeudi soir, on a des lentilles blondes, du brocoli, une nectarine ou une pêche, je ne sais toujours pas, et deux tranches de blanc de dinde. Hello tout le monde, on est le vendredi 26 juin. Et voilà, pour ma pesée du vendredi, on est à 104,5 kg, soit 200 g de moins que la semaine dernière. Donc voilà comment se présente du coup ma petite pesée. Alors j'ai très mal filmé au début, mais voilà, j'ai vu que mon IMC avait baissé par rapport à la semaine dernière. Alors la pesée de 106,3, c'était la pesée de mardi lorsque j'ai reçu ma balance. J'étais à un IMC à 41,6. Et là, je suis du coup à un IMC à 40,9. Bon, je suis toujours en sous-hydratation et toujours en manque de protéines, pardon. Mais voilà, il va falloir que j'améliore ça. Et on va voir du coup ce que va donner la pesée la semaine prochaine. Ce bilan de la troisième semaine est maintenant terminé. On se retrouve samedi prochain pour faire le bilan sur cette quatrième semaine. Et je vous remercie encore pour tous vos commentaires qui sont très encourageants. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada